Je déménage mes bureaux en Alsace et à Strasbourg précisément. Mais Lingen, qu'est-ce que tu racontes ? Tu nous as fait un vlog précédemment pour nous dire que tu travailles depuis chez toi. Alors oui, 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 je travaille depuis chez moi. C'est là où mon bureau physique est. Mais j'ai changé aussi mon siège social en fait. Donc, j'utilise cette nouvelle fonctionnalité là pour vous montrer un peu Strasbourg. Je me suis dit que ce serait sympa. En gros, juste là, si vous dites c'est quoi ce truc, comment Lingen il fait, j'utilise une application qui s'appelle Road Capture. Et ça filme avec mon écran de selfie, ma caméra de selfie et l'autre caméra en même temps. Voilà, comme ça vous comprenez. Alors, je travaille depuis chez moi, mais je vais partir du principe que vous ne connaissez pas forcément comment fonctionnent les choses parce que vous n'avez pas créé de société. Donc moi, j'ai même trois sociétés en réalité. J'ai une holding avec trois sociétés. Et en fait, quand on crée une société, alors quand on est auto-entrepreneur, c'est flex, c'est en entreprise individuelle aussi. Mais quand on crée une société, je crois que c'est quasiment interdit d'héberger son entreprise, son siège social au domicile. Et de toute façon, je ne le voudrais absolument pas parce que je n'ai pas envie que les gens sachent où j'habite et surtout où ma fille et mon épouse habitent. Donc, avant j'étais à Paris, premier arrondissement, parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui de domiciliation où on peut prendre une adresse sans y être. Tu pourrais habiter en Australie et prendre une société qui serait fiscalement à Paris. Donc, j'étais à Paris, premier, j'utilisais. J'en profite pour en parler parce que c'était une bonne société. J'en suis assez content. Ça s'appelait Les Tricolores. Donc, ça se passait très bien. En gros, ils réceptionnent ton courrier. Ils t'envoient... Oh, la gare, elle est belle quand même. Wow. En gros, ils réceptionnent ton courrier et ils te le renvoient, ils te le scannent, etc. Bref, tout se passe, tout était top. C'est juste qu'en déménageant à Strasbourg et en sachant très bien, en Alsace, et en sachant très bien que, a priori, je peux y rester toute ma vie ici, tant qu'à faire, j'allais bouger ma société. Après, j'ai des raisons aussi personnelles d'avoir fait ce changement professionnel. Bon, pour le coup, je ne peux pas t'en parler. Et du coup, je vais t'expliquer un peu dans cet épisode comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait et si jamais tu déménages ta société, si ça te parle ou si tu veux domicilier ton entreprise, comment ça se passe. Donc, quand tu crées ton entreprise, il faut donner une adresse fiscale, une adresse de ton siège au lieu de louer un bureau physique. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te rends compte, si tu te dis que créer un business aujourd'hui est compliqué, dis-toi qu'à l'époque, il aurait fallu avoir un bureau pour avoir une boîte aux lettres. Donc là, tu payes entre 20 et 30 euros par mois, vu que j'ai trois sociétés, ça me coûte plus cher, mais j'ai négocié. Donc, je vous invite à négocier. Aujourd'hui, je vous le dis, ça ne va peut-être pas leur plaire et en même temps, ça m'est égal, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai décidé d'aller chez ce domicilier parce que le site est clair, ça a l'air très pro et voilà, ils ont souvent des offres. Donc, apprenez à négocier, voilà, apprenez à négocier. J'ai trois sociétés, je me suis dit qu'évidemment, c'était normal de vouloir négocier. Du coup, ma société est hébergée 91 routes d'Alsace, de Strasbourg, je ne sais pas. En réalité, je ne vais peut-être même jamais y aller parce qu'il y a une option où je peux activer, ça coûte peut-être quelques euros et il m'envoie le courrier. Donc, ça se fait, je ne vais jamais y aller à mon propre siège social. D'ailleurs, quand j'étais chez les Tricolores, je n'y étais jamais allé. Donc, c'est hyper pratique, c'est genre peut-être un peu bizarre. Il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, donc je vais retourner à la gare. Ah oui, tu ne sais peut-être pas ce que je fais. Là, je viens d'Aubernay, je vais à Strasbourg, je prends le train pour aller à Paris parce que je vais à une immersion d'Alexandros, Family Biz et mon train est dans une demi-heure. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps ? Un peu de temps, on fait un vlog. Et du coup, j'ai choisi ce domicilé parce que ça avait l'air d'être un bon rapport qualité-prix, j'ai négocié un bon tarif. Donc, let's go, si tu es clair, si tu es pro. Quelles implications ? Alors moi, j'ai dû faire un changement d'immatriculation, etc. parce que ce n'est pas une création d'entreprise. Donc, c'est le genre de choses que tu peux faire seul. Et généralement, je suis plutôt débrouillard et je préfère économiser de l'argent. Mais si tu veux changer de société tout seul, surtout quand tu en as trois, tu n'as pas du genre de mode d'emploi, de fais-ci, fais-ça. Donc, ça peut prendre énormément de temps, énormément d'énergie. L'administratif, ce n'est pas mon truc. Et aujourd'hui, j'ai quand même la taille d'un business où je peux me permettre de payer mon avocat fiscaliste pour faire ça. Donc, si jamais tu veux être mis en relation, envoie-moi un message. Ça m'a coûté un peu plus de 1000 euros, je crois. Il m'a fait un tarif parce que je suis un bon client, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Et sinon, les entreprises de domiciliation peuvent te le faire à un tarif aussi très intéressant. Donc, ça, surtout si tu fais un transfert de société ou même une création de société, c'est peut-être une mauvaise idée de vouloir le faire seul. Si tu veux juste te mettre en entreprise individuelle ou en auto-entrepreneur, là, pour le coup, tu peux faire seul. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Donc, ça a mis plus d'un mois et demi. Attends-toi aussi à payer des frais administratifs, de publications, d'annonces légales. Bref, un truc, de mon point de vue, qui paraît inutile et totalement dépassé. Et en même temps, je suis sûr que si un entrepreneur qui est entrepreneur depuis 30 ans me dirait « Lingen, tu ne te rends pas compte de comment c'était avant ? » Oui, parce que là, j'ai tout fait en ligne, c'était assez pratique quand même. Donc, voilà. Donc, c'était la greffe, etc. Donc, si vous changez de société, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Évidemment, il faut avertir votre expert comptable. Fiscalement, ça peut changer les choses parce que vous avez… Comment on appelle ça ? Parce qu'à Paris, pour le coup, paradoxalement, tu ne payes pas très cher la… Ah ! Une taxe… Une taxe locale. Bref. Et je sais qu'à Strasbourg, c'est un peu plus cher. Mais par contre, une implication, c'est qu'on a une salarée qui est en Alsace, quoi, qui appartient à une entreprise en Alsace, maintenant, puisque la société est alsacienne et que c'est une salarée de l'entreprise. Ben, le truc, c'est que son droit social, tu sais, d'employer des mots savants, hein ? Le droit social est différent ici que dans la France, en fait. Par exemple, il y a quelques jours de congé en plus, etc. Donc, ça, il faut avertir l'expert comptable, il faut en avoir conscience. Parce que si ça donne des jours de congé en plus, il faut le savoir tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Soyez un peu patient. Nous, ça a mis un mois et demi. Faites-vous accompagner. Et je pense que je vous ai dit l'essentiel. Prenez votre temps en même temps pour choisir notamment l'entreprise parce qu'on ne change pas de société de domiciliation comme ça du jour au lendemain. Ce que j'ai envie de vous dire aussi… Ah oui, chez les tricolores, quand tu prends un abonnement, mais je pense que c'est pareil partout, tu le prends pour un an. Et le truc, c'est que là, on est en milieu d'année, je veux changer. Il faut quand même que je paye l'année que j'ai déjà payée. Donc, je perds une demi-année. Ça représente quand même quelques centaines d'euros. Mais bon, c'est comme ça. Il faut le planifier. Alors, je ne te dis pas par contre non plus de genre changer d'entreprise pile le 1er décembre et comme ça, tu ne payes pas l'année prochaine. Parce que le problème, c'est que là, j'ai encore du courrier qui arrive là-bas. Et si je n'ai pas tout transféré, c'est aussi intéressant qu'on me transfère le courrier. Est-ce que je peux dire une dernière chose ? Ah oui, le service de La Poste. Ça, on l'a fait pour le perso. On ne l'a pas encore fait pour le pro et je ne sais pas si on le fera. La Poste a un service de déménagement. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous payez. Et en fait, pendant 6 mois ou 12 mois, il réexpédie votre courrier. Ça peut toujours être utile si vous recevez pas mal de courriers. Et je vais m'approcher de la gare parce qu'on va bientôt y aller. En tout cas, il vient de me dire que je ne pouvais pas traverser. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y aura pas mal d'épisodes de vlog. Si vous voulez découvrir l'Alsace et notamment Strasbourg, sachez qu'il y aura des épisodes de vlog. Je suis en train de me dire qu'en fait, la méthode que j'utilise, elle est un peu mesquine parce que je viens juste de m'en rendre compte. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être filmé et que je suis en train de filmer malgré eux parce qu'ils pensent que je me filme là. Donc voilà, je garde ça pour la prochaine fois. Allez, je vous laisse. Si vous avez des questions, posez-les. Je vous répondrai. Je suis sûr que j'ai oublié quelques petits trucs. Mais si vous posez vos questions, je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Je vais aller manger et puis je vais aller prendre mon train. Ciao, ciao les amis. C'était un vrai plaisir. Et si vous voulez que je vous montre le setup, mon nouveau setup, vlog de la semaine prochaine.